Dans cette dernière vidéo, nous allons voir les X10s qui ont au final un énorme pouvoir sur le SCSS parce que ça va nous permettre d'étendre la capacité d'une classe sur d'autres classes. On va voir, là c'est peut-être un petit peu abstrait pour vous, mais on va voir dans un exemple comment ça marche. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on va supprimer ça, on va supprimer tout ce que l'on a fait dans notre style, dont les imports, donc forcément les deux autres fichiers n'auront plus aucun intérêt. Et on va créer une première div qui aura la classe message success. On va créer une deuxième div qui aura la classe message et erreur, tout simplement. Donc, dans notre style .scss, on aimerait que les deux messages aient un peu la même taille, la même longueur, mais par exemple un fond différent. Donc, ce que l'on ferait habituellement en CSS, c'est qu'on mettrait .message et après .error. Et ensuite, on mettrait .message .success. Ou alors, on pourrait mettre aussi juste .message et ensuite .error et .success. Et le problème, c'est qu'imaginons que l'on veut mettre par exemple une taille de 100 pixels et une hauteur de 100 pixels en CSS. Après, on ferait comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Mais du coup, ça nous fait un peu répéter le code pour avoir toujours la même taille, etc. Donc, l'avantage du CSS, du Sass, c'est de limiter ce code et vraiment de pouvoir étendre les pouvoirs du CSS. Donc, pour ce faire, on a quelque chose qui s'appelle le Extend. Excusez-moi pour ma voix. Donc, dans le index.html, on ne va plus avoir besoin de mettre la classe message. On va juste mettre .error et .success. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui s'appellera .message qui aura une hauteur de 50 pixels et une largeur de 100%. Tout simplement. Et ensuite, quand on va arriver dans notre classe success et dans notre classe erreur, on va pouvoir faire quelque chose qui s'appelle un Extend. Donc, c'est .extend. Et là, on va mettre .message. Pareil pour ici. Alors, on va mettre .message. Ce qui fait qu'en fait, on va étendre cette classe-là sur ces classes-là, ce qui évite de se répéter. Et ensuite, pour avoir un fond différent, on peut mettre... Là, c'est success, on va le mettre en green. Et le error, on va lui mettre en background-color, en red. Ainsi, si on actualise la page, voilà. On a les deux classes, si on fait un inspecté, qui ont la même propriété, width et height de 50 et 100, mais un fond différent. Et ceci sans avoir besoin de répéter à chaque fois la height, la width, etc. D'où l'importance du Extend, qui est au final une propriété SCSS extrêmement utile, parce qu'elle évite et limite le nombre... Elle évite de se répéter et elle limite le nombre de lignes de code. Donc vraiment, l'intérêt du SCSS, c'est vraiment de limiter le nombre de lignes de code et d'avoir des fichiers SCSS donc beaucoup moins lourds et beaucoup moins... beaucoup moins lourds à charger. Si on va ensuite dans le style .css, on voit bien qu'on a ici .message, .success, .error qui ont tous les mêmes classes. Donc c'est vraiment l'intérêt des Extends et je vous incite à les utiliser pour éviter de se répéter. Donc on se retrouve dans une future chaîne, une future playlist qui sera sûrement soit sur le JavaScript et les bases. Je vais sûrement refaire une playlist sur le JavaScript. Et on verra aussi peut-être bientôt Gulp qui va vous permettre en fait d'éviter de passer par du Watch mais qui passera juste par un fichier Gulp et qui va vous permettre d'avoir une fenêtre qui se reload automatiquement dès que vous faites des changements et que vous sauvegardez. Vous verrez, c'est très pratique. Vous verrez, c'est très pratique. et vous voyez, c'est très pratique. Et on va voir une autre vidéo.